Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission aujourd'hui, plusieurs sujets variés. On parlera des remparts, de curling, de fat bikes également. Mais d'abord, parlons de patinage de vitesse longue piste. Laurent Dubreuil et Alexandre Saint-Jean ont obtenu la semaine dernière leur laisser passer pour les Jeux de Pyeongchang. Voici le sourire de deux jeunes hommes qui peuvent maintenant porter fièrement le nom d'Olympien. En ce moment, je suis content parce que mon rêve s'est réalisé, mon rêve de faire les Olympiques. Puis là, je suis ici pour deux jours. Je passe du temps en famille, puis je célèbre un peu avec mes parents, ma famille, mes amis. Donc, c'est des moments magiques en ce moment. Ça faisait longtemps que j'appréhendais ce moment-là. Je savais que ça arrivait depuis plusieurs années, depuis les dernières sélections olympiques, où j'avais chuté. Puis je savais que c'est là, ça passe ou ça casse. J'étais prêt mentalement, j'étais prêt physiquement. Ça a été stressant, mais je m'y attendais. Puis ça n'a pas été... Bien, ça a été autant stressant que je m'y attendais. Puis je suis content d'avoir réussi à passer à travers. Alexandre Saint-Jean participera à l'épreuve du 1000 m alors que Laurent Dubreuil sera de deux épreuves, le 1000 et 500 m. C'est un grand moment. Je suis content. C'est le premier objectif de ma saison réussi. Puis il en reste un autre gros dans quelques mois. Mais en ce moment, je décompresse un peu. Puis je profite du moment. Il n'y avait rien de certain après ton 500 m. Comment tu as vécu des journées sourires? Ça n'a pas été plaisant. De voir... William avait une autre course à faire, à faire le standard. Il n'a pas été capable. Puis ça aurait pris une grande course. Ce n'est pas le nombre d'opportunités qui manquent de le faire dans une saison. Mais quand même, la logique n'en porte pas le dessus sur les émotions dans un moment comme ça. J'étais super stressé, mais je suis content que ça soit terminé. Et c'est dans cette dernière distance qu'il se donne des chances de médaille olympique, alors que déjà en novembre dernier, il a remporté une Coupe du monde. 500 m, il y a quelques plus favoris, mais il y a 15 à 20 personnes qui vont arriver là avec des chances légitimes de médaille. Dont moi, dont Alex, dont Gilmore, dont tous les Canadiens présents. Ça va être très relevé, puis c'est imposible à prédire le podium. Quand je suis en forme, je suis capable de rivaliser puis de gagner des médailles. Quand je ne le suis pas, je suis un peu plus loin. Mais je pense que c'est vrai pour 100 % des patineurs aux 500 m au niveau mondial en ce moment. Il n'y a personne qui est constamment sur le podium. On alterne des victoires puis des 15e places. L'objectif, ça va être d'arriver en grande shape, puis d'être capable de répéter une course qui m'a gagné une médaille d'or cette année. C'est immense pour notre famille. Robert Dubreuil, c'est le directeur général de la Fédération, mais aussi le père de Laurent. Robert a participé aux Jeux d'Alberville en 1992 et sa conjointe, Ariane Loignon, maire de Laurent, elle a pris part aux Jeux de Calgary en 1988. Avec Laurent, c'est une autre génération de Dubreuil qui se joint à la famille olympique. De voir notre aîné enfin réussir son objectif de participer aux Jeux, c'est fantastique. Contre Alexandre Saint-Jean de Québec et Laurent Dubreuil de Lévis. Je pense qu'ils sont fiers. Je pense qu'ils étaient déjà fiers avant par nos courses, mais par ce qu'ont fait dans la vie leurs trois enfants. Autant moi en sport que, par exemple, mon frère également en patin ou ma soeur à l'école, ils nous ont toujours appuyés dans tout ce qu'on faisait. Mais c'est sûr qu'ils devaient être très émus quand ils étaient là puis ils ont appris ma qualification. Se qualifier pour les Jeux olympiques, c'est un exploit en soi, mais se qualifier en s'entraînant en partie sur un anneau extérieur ajoute à l'exploit. Le sérieux, la régularité à l'entraînement, le focus, en réussant dans des conditions nettement plus difficiles que leurs adversaires de l'Ouest canadien, de Calgary. Je pense que c'est le fun qu'on se soit prouvé qu'on était capable de le faire malgré tout. Puis c'est juste indicateur de très bonnes choses pour le futur quand on va avoir les installations. C'est faisable, c'est pas facile, c'est difficile, c'est pas des conditions idéales. J'ai froid juste à vous parler en ce moment, puis je suis en manteau d'hiver, fait qu'un petit skin de patinage de vitesse, c'est pas facile. Mais ça vaut la peine, puis on était capable de le faire, Alexandre et moi, puis on est très fiers de ça tous les deux. C'est d'ailleurs dans le futur anneau couvert de Québec que se qualifieront les patineurs pour les Jeux de 2022. C'était Van Turcot, TVA Sports, à Québec. Après la pause, fat bikes, curling et remparts. C'est en fin de semaine, à Lac-de-Lage, qu'avait lieu l'événement de Fat Bikes Pop Cycle. Et Pascal Robitaille y est allé faire son tour. Moins 39, c'est la température ressentie qu'il faisait tôt ce matin. Après avoir annulé le début de l'événement Pop Cycle 47, les organisateurs se sont relevés les manches afin d'offrir au moins une belle journée en fin de semaine aux amateurs de fat bikes. Il a fallu faire vraiment des travaux de reconstruction de notre pont de glace notamment. Il y a eu plusieurs machines qui ont été embourbées dans la slush. Donc oui, c'est sûr qu'il a fallu travailler très fort à reconstruire les sentiers. Il y avait des rivières carrément dans le réseau. Je ne sais pas! E47, c'est le plus grand domaine pour pratiquer ce sport au Québec avec 31 kilomètres de pistes. Les sentiers ont été réparés dans le temps de le dire. Même des patenteux ont mis la main à la pâte. Il n'y a pas d'équipement qui a été fait spécialement pour entretenir les pistes. Donc vous utilisez un peu ce qui est à portée de main? Oui, on utilise ce qu'on trouve sous la main. On s'inspire aussi du travail qui est fait dans l'entretien des pistes de ce qu'ils font. C'est un peu des gens, des environs, des gens aussi qui s'intéressent au fatbike et qui veulent que ça avance, que ça se développe. Malgré le froid, ils ont été plus d'une centaine à venir essayer le fatbike aujourd'hui. C'est un super beau sport. C'est de la raquette sur deux roues. C'est ça qui est passionnant. C'est vraiment le fun. Vous avez adopté le sport au cours des dernières années? L'année passée, on faisait la location ici. Puis cette année, on a acheté un vélo puis on continue. Un complément au vélo de route l'été pour moi. Il y en a beaucoup que c'est un complément pour le vélo de montagne, mais ça nous maintient en forme, ça nous fait bouger pour l'hiver puis ça nous fait apprécier l'hiver davantage. Le fatbike est en pleine expansion. Gabriel Lemieux, lui, travaille fort pour faire connaître davantage ce sport. Essayer de le démocratiser d'une certaine façon. On n'est pas des démons qui vont briser des sentiers de raquettes. Au contraire, les gens adorent les gens qui font de la raquette. C'est eux qui font les plus belles trails pour les gens qui font du fatbike. Puis nous, on sert juste une façon à collaborer puis à s'entraider pour faire en sorte que le sport puisse continuer de grandir. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Lac-Delage. C'est en fin de semaine que se déroulaient les championnats provinciaux de curling dans la région. Et Stéphane Turcot a constaté au cours de la fin de semaine que le curling est un sport plus bruyant qu'on ne le croit. Reportage. Motus et bouche cousue. Pas vraiment au curling. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est quand ils nous écoutent à l'étévision, ils nous entendent crier très fort. Mais quand nous, on est sur les glaces, il y a plusieurs parties en même temps. Donc, tous les différents cris, il faut reconnaître celui de notre équipe. Crier ou hurler, c'est essentiellement pour indiquer aux équipiers de brosser ou pas. Avec aussi une question d'intensité. Yes, bien là, ils vont savoir qu'il faut qu'ils brossent, mais raisonnablement. Mais si j'augmente dans le timbre, yes, oui, yes, ça presse. Tu ne regardes même pas et tu brosses. L'intensité monte aussi en cri. Je dirais que plus que ça presse, plus qu'on crie fort. Vocabulaire très simple et limité. Hard, hurry hard. Moi, c'est yes. Clean. On dit switch. Des fois, on veut que les brosseurs switchent de côté. Des fois, je saute en criant. Des fois, on va le dire en français. De plus en plus, il y a des skips qui vont s'organiser pour dire oui, 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 brossage tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est moins sexy, par exemple. C'est moins sexy. Un tournoi d'une semaine peut donc devenir problématique pour les cordes vocales. J'ai déjà au Canadien perdu la voix après 10 parties, je n'avais plus de voix. Et une voix se distingue plus que toutes les autres au Québec. C'est Martin Creight. Martin Creight, définitivement Martin Creight. C'est reconnu légendairement. Martin Creight, il est assez... la gorge. Yes! 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 On le surnomme même la chèvre au Canada anglais. Stéphane Surcot, TVA Sports, à Québec. Yes! Yes! OK, là, le reportage est terminé. Les remparts de Québec ont complété leur week-end de trois rencontres en quatre jours hier, avec une défaite de 4 à 1 face aux titans d'Acadie Bathurst, devant plus de 11 000 spectateurs réunis au Centre Vidéotron. Les Québécois terminent cette séquence avec une mince récolte de deux points, en plus d'avoir été blanchis durant leurs 13 Jeux de puissance. Il n'y a aucune excuse d'être flat aujourd'hui. Il y avait 11-12 000 personnes, l'ambiance était bonne, on jouait contre une dernière équipe de la Ligue. On a répondu au challenge à Victor, puis aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Les Diables-Rouges ont pris la route ce matin en direction des Maritimes, en prévision de leur prochain match mercredi soir à Cap-Breton, après quoi l'équipe de Philippe-Boucher disputera des matchs à Moncton vendredi et Saint-Jean samedi. C'est toujours bon d'aller... Moi, j'aime ça en début de saison. J'adore un voyage sur la route en début de saison. Bon, là, une nouvelle équipe qui... Bien, on ne cherche pas une identité, on l'a vu notre identité à Victor, c'est elle qu'il faut garder. Puis ça va faire du bien d'être sur la route ensemble, puis de passer tout ensemble une quarantaine d'heures d'autobus, puis tout ça. En patinage artistique, le jeune couple Lauréane-Math et Thierry Ferland de Saint-Romuald s'est mérité l'or dans la catégorie junior couple le week-end dernier, à l'occasion des championnats canadiens qui se déroulaient à Vancouver. Champion provinciaux et champion du Défi de l'Est, le couple conclut une saison parfaite et ainsi décroche son billet pour représenter le Canada au prochain championnat du monde qui se déroulera en mars à Sofia-en-Bulgarie. Et en badminton, le rouge et or a complété sur une note parfaite sa saison en fin de semaine dans le grand gymnase du PEPS. La formation féminine a remporté ses quatre rencontres du week-end, alors que les hommes n'ont échappé qu'une seule de leurs six parties. Le rouge et or badminton se verra assurément apposer l'étiquette de favori en vue du championnat du RSEQ. Voilà qui complète l'esprit sportif en cette belle journée ensoleillée d'hiver. On se donne rendez-vous demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada